Bonjour à tous et tous, bienvenue et merci de suivre cet entretien organisé par la fédération CGT des sociétés d'études. Cet entretien est le premier d'une série que nous avons décidé de mettre en place à chaque publication d'un livre qui nous semble intéressant, qui mérite débat ou qui recouvre une actualité ou un débat dans l'actualité. Donc aujourd'hui nous recevons Jacques Richard. Bonjour Jacques. Alors Jacques, tu es docteur en sciences de gestion, expert comptable, professeur émérite à l'université Paris Dauphine et ancien membre de l'autorité des normes comptables ANC. Alors tu auras l'occasion de nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Tu viens de publier en collaboration avec Alexandre Rambeau un livre intitulé Révolution comptable aux éditions de l'atelier que j'ai là. Alors si on a décidé de t'interviewer c'est aussi parce que ce titre nous a interpellés en tant que syndicalistes. Tant la proximité j'ai envie de dire des termes Révolution et comptable elle est assez atypique, ça semble même d'apparence assez éloignée. Donc la raison de cette invitation c'est aussi parce qu'en cette période de pandémie due au coronavirus et surtout pendant la période de confinement il y a un débat qui a surgi c'était de savoir le jour d'après qu'est ce qu'on fait. Toi tu proposes pour changer de société une transformation radicale et tu as écrit, enfin vous avez écrit un manifeste qui propose une Révolution comptable c'est à dire de revoir les fondements du capitalisme en disant si on modifie certains paramètres notamment le fait d'intégrer que le capital, le capitalisme ne soit pas que on va dire responsable ou comptable justement du capital financier mais aussi du capital humain et naturel on pourrait réellement modifier les choses et donc avoir une vraie influence dans la société. Tu parles aussi de dissocier le vrai capitalisme du faux capitalisme donc ce qu'on aimerait c'est savoir qu'est ce que tu veux dire par rapport à ça et tu remets aussi en question radicalement la position des économistes qui nient ou en tout cas ne tiennent pas compte de cette réalité comptable du capitalisme qui propose des solutions où tu es autant critique par rapport au marxisme qui parle ou qui souhaitent la planification ou la révolution que les politiques économistes keynésiennes qui proposent en gros par une relance de la consommation d'arriver à réguler ou bien à rafistoler les termes que tu emploies un système qui ne peut pas se modifier tant qu'on n'a pas modifié les fondements. Alors la première question Jacques c'est est ce que tu peux expliquer ce que c'est que la comptabilité capitaliste dans le détail son origine son évolution et qu'est ce que c'est que cette révolution comptable ? Alors d'abord merci beaucoup de m'inviter c'est vraiment avec plaisir d'ailleurs je dois à la CGT une partie du fait d'être là et de présenter ce livre puisque j'ai eu l'honneur pendant des années d'être le représentant de la CGT dans les organismes comptables tels que le conseil national de la comptabilité et l'autorité des normes comptables donc j'ai appris beaucoup aussi en donnant des cours à la CGT aux administrateurs salariés donc ce livre il n'est pas totalement et c'est un euphémisme sans rapport avec la CGT et je suis à nouveau très heureux d'être ici. Alors pour répondre à cette question j'ai d'ailleurs commis un autre ouvrage là qui va paraître dans l'édition Rootledge en anglais qui est plus scientifique disons parce que là il s'agit d'un manifeste et qui montre que finalement la plupart des économistes y compris Marx qui pourtant a été le celui qui a été le plus loin dans une analyse des réalités concrètes du capitalisme et bien ces économistes n'ont pas compris mais ce qu'était que le capital c'est hallucinant dans un sens parce que le concept de capital c'est un concept névralgique et en fait il faut dire aussi que les comptables eux-mêmes qui sont pas des historiens de la comptabilité en général ils s'intéressent pas du tout à l'histoire ont du mal à comprendre leur propre logique logique comptable alors le le fait majeur c'est qu'alors que les économistes considèrent que le capital c'est un actif c'est une un moyen on connaît le cycle marxiste argent monnaie argent tout ça c'est c'est ce qu'on a chez les comptables ce qu'on appelle un actif c'est à dire des moyens des ressources on me dise les moyens d'agir mais le capital chez les comptables depuis la fin du moyen-âge au moment où se créent en italie du nord les premières manifestations de cette nouvelle de ce nouveau capitalisme parce que le capitalisme il est très très vieux mais le capitalisme moderne ils ont un tel qu'il est à la fin du moyen-âge qui est très différent des anciens ce capitalisme en fait le capital ne figure pas n'est pas du tout un actif c'est un passif une dette c'est ce que je j'essaye de démontrer mais en fait c'est quelque chose qui a été oublié d'ailleurs donc alors que les actes et les économistes regardent du côté de l'actif les comptables mettre au passif le capital alors quelle est l'idée c'est que pour avoir une gestion correcte d'une entreprise il faut à la fois user certaines choses ça c'est l'actif on use mais en même temps il faut conserver qu'est ce qu'on conserve une somme d'argent en général qu'on a mise au départ et pour la conserver il faudra considérer comme une dette à l'égard du capitaliste privé sont donc on a affaire dès la fin la fin du moyen-âge début de la nouvelle période moderne vers 1300 1400 à un extraordinaire dédoublement de personnalités qui est mise y compris dans le bilan c'est à dire que le capitalisme qui dirige l'entreprise doit au capitaliste privé qui a injecté de l'argent une somme qu'elle doit conserver voilà alors ça c'est fondamental et le malheur c'est que quand on prononce le mot capital quand je dis par exemple que il faut étendre c'est ce que tu as dit tout à l'heure au capital humain et au capital naturel le concept de capital qui est celui du capital financier c'est à dire d'une dette d'une chose à conserver la plupart des gens comme ils sont sous l'influence des économistes ils voient ils m'accusent généralement on peut aller vite mais ça permet d'expliquer d'expliquer et m'accusent de prendre les humains comme un moyen d'action alors qu'il s'agit au contraire de les conserver donc c'est ça qui fait la lecture je dirais de la première partie qui est là auquel je dédie cette discussion qui n'est pas du tout évidente il faut dire les choses comme elles sont la plupart des gens dire il a mal géré son capital ils n'ont ont ça vient pas à l'esprit de considérer le capital comme quelque chose qui est dû or c'est bien ça le problème et le capitalisme avec ce système double qui est remarquable je dis à un moment qu'il faut donner un faudrait presque qu'il y ait un monument à la gloire du comptable inconnu parce qu'on ne sait pas qui l'a inventé mais c'est d'une puissance extraordinaire je j'arrive à user des choses en même temps je les conserve alors il faut comprendre ce système pour pouvoir laisser tomber je suis un peu brutal mais les affaires des économistes n'ont aucun intérêt dans ce et c'est très peu connu tout ça je l'ai trouvé chez les économistes alors c'est un nouveau bouquin que je publie chez rootlet j'ai fait une analyse des positions des économistes j'en ai pris au moins une soixantaine il n'a pas il y en a un seul qui est d'ailleurs dont son père est justement comptable ce qui lui a permis de voir les choses qui a compris que le capital c'était une dette et il ya une je fais égale il ya aussi engels engels était au courant de ça parce que il était il était dans une firme son père avait une firme et il ya une lettre extraordinaire de engels qui lui explique à marx que capital c'est bien quelque chose qui est dû à quelqu'un et marx n'en a pas tenu compte donc voilà le le je sais pas si je réponds à la première partie mais il est extrêmement important de revenir à l'heure actuelle sur une discussion de ce qu'est le capital qu'est ce qu'on entend par capital et on voit que il ya des positions totalement différentes entre les économistes et les comptables et les comptables à mon avis ont une arme extraordinaire ils ont une ça leur a permis de au travers des siècles d'accumuler bien sûr mais avant d'accumuler il faut conserver parce qu'on peut pas accumuler si on n'a pas conservé c'est le b à bas et comment on conserve ça c'est pas du tout évident c'est une chose qui est extrêmement complexe et qui est l'enjeu de cette comptabilité alors dans les livres de comptabilité on explique ça pas du tout ça comme ça on fait moi j'ai appris débit crédit c'est atroce mais derrière tout ça c'est ce que j'essaye de avec l'aide de personnes avec qui je travaille notamment avec son d'essayer de voir ce qu'il ya comme idéologie derrière parce que c'est une idéologie quand je dis le seul capital que je conserve c'est le capital financier il est clair que c'est un choix idéologique fait clair et on n'est plus dans des trucs techniques à ce niveau là voilà donc donc ça c'est bon effectivement c'est un peu compliqué parce que ce ne sont pas des choses qui sont mises en avant on a plutôt la position des économistes c'est un petit peu compliqué pour le tout venant de comprendre cette histoire de comptabilité entre le bilan actif et passif alors j'aurais aimé que tu reviennes un petit peu plus en détail justement sur le capital financier que les gens comprennent bien qu'en gros c'est ce que tu dis avant de faire une plus-value avant d'avoir un bénéfice et c'est vrai que quand on a un peu une culture marque marxiste on définit capitalisme par le fait que ce soit une plus-value mais avant ça le vrai but du capitalisme tel qu'il a été inventé c'est de conserver ce que en gros là je vraiment je le vulgarise ce que je mets dans la balance pour produire d'accord il faut que ça me revienne c'est la seule obligation on va dire pas morale mais pour le coup juridique ou contractuelle je ne sais pas que que je m'impose mais donc c'est évidemment capital pour le coup parce qu'on ne parle pas ni de de le capital humain c'est à dire du coup le travail les après je vais embaucher des salariés d'accord mais je n'ai aucune obligation de conserver le capital humain encore moins le capital naturel c'est à dire si je dois produire je me sers de matière première d'accord je n'ai aucune alors après moi je vais dire de responsabilité parce qu'on est beaucoup dans aujourd'hui dans la responsabilité sociale environnementale donc on nous fait on nous fait croire qu'il y aurait une rse donc ce que je ce que je ce dont je me sers pour produire les gens et la nature je devrais en être aujourd'hui responsable ou comptable dire pas que le capital financier mais tout ce que j'utilise sauf que pour l'instant la rse responsabilité sociale environnementale ne donne aucune obligation en fait et ce que tu dis toi c'est que si c'était déjà dans la comptabilité c'est-à-dire si les normes comptables internationales obligeaient les entreprises à avoir ça on pourrait changer le monde alors juste avant de répondre à ça si j'ai bien si c'est une bonne définition de ce que tu fais juste le capital financier de préciser c'est quel c'est quel argent c'est ce que ce sont des dettes etc de le décrire un peu avant de avant que j'oublie d'ailleurs la seule responsabilité ils vont endosser totalement c'est une responsabilité vis-à-vis de leur capital financier par contre pour les deux autres ce sont de simples moyens qui sont livrés au marché pour ce qui concerne le marché du travail et qui sont livrés à l'extraction des ressources sans sans aucune obligation stricte de conservation alors pour prendre un exemple concret quand on fonde une entreprise la première opération on apporte de l'argent admettons que les économies je deviens capitaliste j'apporte mille mille qui peut être des milliards millions qu'est ce que je fais j'ai une écriture double c'est ça qui est extraordinaire alors à l'actif on voit apparaître mille de cash c'est dire de caisse de l'argent concret ça c'est le moyen qui va permettre d'acheter des marchandises ensuite de revendre ses marchandises etc alors pourquoi on l'inscrit les mille de l'autre côté c'est ça qui est remarquable au passif pourquoi on met sur la comptabilité à priori ça semble complètement idiot pour qu'on a déjà les mille à l'actif pourquoi on les inscrit aussi au passif et un tout simplement parce que le capitaliste se dit moi j'ai prêté mille à cette entreprise elle me doit me rembourser mille même donc c'est mon entreprise absolument c'est donc l'avant c'est la future responsabilité voilà c'est sa responsabilité or ça cette vision des choses qui est une vision extraordinaire c'est que en sachant qu'il va user les choses à l'actif il sait qu'il doit conserver mille et qui doit rembourser en quelque sorte le capitaliste privé il a une arme de conservation liée à une arme de consommation et on ne peut pas gérer une entreprise correctement en permanence sans cette double je dirais capitaux mais le seul capital qui était qui est dénommé capital c'est celui c'est la dette au passif et d'où vient l'origine d'ailleurs étymologique de ce capital c'est du grec ça vient du grec parce que les en grec le mot capital le premier sens c'est la tête humaine pas la tête de bétail ça deviendra la tête de bétail avec les économistes justement la tête humaine et le deuxième sens ce qui est extrêmement important qu'on soit que la tête humaine c'est la partie du corps à la limite qui leur paraissait en tout cas la plus importante et le troisième sens c'est le montant de prêt à quelqu'un qu'on doit rembourser troisième sens et c'est ce sens qui a été celui qui a été à l'origine du mot capital chez ces premiers découvreurs en quelque sorte de la comptabilité en partie double donc le capital c'est une dette à conserver à rembourser au capitalisme et ça il n'est pas logique que ce système qui est la protection systématique d'un capital financier ne ne concerne pas les deux autres et malheureusement pour les deux autres c'est ce que j'essaye de montrer dans ce petit livre il ya assez peu de temps mais les deux autres c'est ce sont des actifs on achète à l'origine il ya des esclaves aussi chez ce datini là donc je l'écris qui sont achetés sur un marché après on achète la force de travail là on retrouve marx on retrouve marx mais marx n'a pas vu qu'il y avait c'était beaucoup plus complexe que ce que il avait pu imaginer parce qu'il ya un instrument de conservation et cet instrument de conservation à mon avis c'est la clé de la pour sortir du capitalisme c'est à dire comme comme dans certains arts martiaux on utilise la force de l'adversaire pour la retourner contre lui c'est à dire en quelque sorte dire il n'y a aucune raison tout à fait c'est un système qui est à la fois illogique sur un plan de la rationalité pure c'est un système unique puisque il a décidé qu'il n'y aurait qu'une sorte de capital en quelque sorte qui serait conservé et donc et c'est un système qui est basé sur des lois pour petit à petit ces capitalistes mais ça commence déjà à la fin du moyen-âge ils ont obligé leurs membres à respecter cette conservation systématique alors bien sûr il ya des crises économiques et des choses comme ça mais ces crises c'est en dehors de leur volonté mais c'est inscrit d'ailleurs délit de distribution de délits fictifs ça ne rigole pas cette conservation est la fois inscrite dans un modèle comptable et en même temps par des lois complémentaires notamment des lois de société et en plus ce capital est le seul qui donne le pouvoir c'est à dire que cette dette cette dette sur la société sur les sociétés quand il s'agit de d'entreprises qui ne sont pas individuelles mais en société elles sont assorties d'un pouvoir peut-être qu'on en discutera mais dans le cadre d'ailleurs des sociétés anonymes ces capitalistes ne sont même plus propriétaires parce qu'ils ne sont que créanciers de l'entreprise mais ils n'ont pas besoin d'être propriétaire de l'actif il leur suffit que on leur garantisse la conservation de leur capital et que ce capital soit assorti d'un pouvoir voilà ce système extraordinaire qui n'est pas décrit par les économistes parce qu'ils ne connaissent pas le droit comptable et ils ne connaissent pas le droit des sociétés je suis en train de refaire alors actuellement sur un bouquin sur Hegel et puis l'influence sur Marx et autres on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais ouvert les économistes n'ont jamais ouvert un livre de comptabilité et ça c'est terrible parce que c'est ce que j'essaye de démontrer cette discipline qui paraît hyper technique en fait fonde l'essentiel d'une idéologie qui est désastreuse et qui à mon sens est la vraie responsable de la crise que nous connaissons à l'heure actuelle écologique et humaine alors justement lorsque ce qu'il ya d'intéressant dans ce que tu dis c'est que tout enfin ta théorie on va dire c'est que tout ce qui a été mis en place par les économistes comme théorie pour réguler réformer ou combattre le capitalisme oublie une part essentielle de son fonctionnement est ce que pour toi ça va on entend beaucoup mais il existe d'ailleurs ce qu'on appelle la recherche de la par la co-gestion du coup les solutions dans la co-gestion te paraissent au moins intéressant ou être aussi à côté du sujet alors c'est une question qui est au coeur aussi de les réflexions bon qui sont en perpétuel mouvement je dois dire j'apprends à chaque fois des nouvelles choses mais effectivement ce terme co-gestion d'ailleurs du fait qu'il a été utilisé par l'allemagne c'est au lendemain de la dernière guerre mondiale dans un contexte social tout à fait difficile pour eux ils ont dû lâcher du lest pour avoir une certaine co-gestion mais on va pas rentrer dans le détail elle concerne le conseil de surveillance seulement on s'aperçoit bon pour les rentrer dans les détails mais dans les mines effectivement il y avait 50% cela dit le pdg gardait une voie majoritaire ça a été le sommet de cette co gestion mais la co gestion plus plus banale et moins moins percutante que cette co gestion dans les entreprises minières mais pour reprendre cette cette idée de co gestion là moi je défends l'idée d'une co gestion écologique alors effectivement les syndicats et je rends hommage à leur leur lutte sur ce plan revendique 50% en gros des pouvoirs quoi dans le fonctionnement des entreprises notamment au conseil d'administration alors j'ai une autre proposition mais ça c'est un débat étant donné que il ya une certaine logique dans cet ouvrage je mets au passif dans la conception traditionnelle il ya un capital passif capital financier capital qui figure au passif du bilan il suffit de prendre un bilan et il a le pouvoir il a à 100% des pouvoirs qui sont donnés aux actionnaires pour donner ça alors ici il ya trois capitaux qui apparaissent au passif et chacun doit être conservé avec une technique qui n'est pas évidente parce que la technique de conservation des comptables fait jouer des concepts d'amortissement que c'est assez compliqué c'est des choses d'ailleurs j'ai seulement discuté avec un économiste qui me disait il était très franc je vais pas citer son nom il est assez connu il disait moi je sais même pas ce que c'est qu'un amortissement effectivement ils ne lisent pas d'ouvrage comptable il faut aller dans le cambouis pour essayer de comprendre tout ça alors l'idée est relativement simple et s'il ya trois capitaux au passif il est logique qu'ils aient tous soit ils aient tous des représentants qui leur permettent d'assurer leur conservation de contrôler et qui leur donne un droit de décision sur toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise alors dans cet ouvrage en plus d'ajoutent parce qu'il faut c'est des choses complexes est ce qu'on va faire dépendre le nombre des voix qui sont accordés à ses représentants de l'importance des capitaux dans cet ouvrage on en revient à des solutions qui étaient celles des familles en quelque sorte à l'époque de la rome antique il n'y avait pas ce capitalisme au tout début dans l'agriculture des choses comme ça c'est à dire qu'un homme une voix ou une femme en joie donc la représentation des trois capitaux se fait à égalité un tiers un tiers un tiers et elle ne dépend pas de l'importance des capitaux c'est à dire que là ce qui dépend de l'importance des capitaux c'est la conservation la conservation va faire en sorte que les capitaux qui sont plus ou moins élevés seront tous conservés alors a priori en donnant un tiers un tiers un tiers on semble aller assez loin de façon tout à fait différente et moins percutante que ce que propose les syndicats notamment avec 50% alors j'essaye et c'est dans ce livre je dois dire j'ai assez peu de temps j'essaye de démontrer qu'en fait à mon avis on peut aller beaucoup plus loin que cette démarche parce que avec 50% l'expérience de la cogesture allemande montre qu'il ya certaines difficultés à la fois écologique et même sociale alors la thèse que je défends c'est que d'une part il y aura un tiers évidemment des fois qui seront alloués aux représentants de la force de travail qui sait qui est dans l'entreprise au niveau du capital humain de capital naturel pardon je défends l'idée qu'il doit y avoir aussi des représentants particulièrement motivés je le dis de la force de travail qui ont investi il ya des gens à la société qui sont des spécialistes de problèmes environnementaux donc je vois pas pourquoi parmi cette tiers de représentants il n'y ait pas non plus des gens qui appartiennent au milieu syndical ou plus généralement de l'entreprise mais il peut y avoir des représentants par exemple de tribus abanés qui sont des riverains bon je vois pas pourquoi il n'y aurait pas des alliances à ce niveau là et plus généralement on peut y mettre des représentants de certaines ong bon etc donc là il y a aussi la possibilité pour la force de travail de s'investir dans ce tiers de voix alors maintenant il le troisième tiers le troisième tiers personnellement je vois une rénovation de l'apport financier à l'heure actuelle il s'agit du plein pouvoir ils ont 100% des actionnaires traditionnels moi j'imagine une nouvelle entreprise qui est dotée de ce modèle comptable dans lequel les actions les financiers seront alors je vais utiliser un terme qui va faire bondir des marxistes ceux d'un capitalisme populaire je sais bien que cette idée a été complètement de complètement je dirais annihilé par la récupération qu'a fait le capitalisme des petits actionnaires mais on peut concevoir le modèle care dans le sens d'une super coopérative une coopérative qui serait écologique et dans lequel les ceux qui acceptent d'anciens d'anciens travailleurs je vois pas pourquoi d'anciens travailleurs ne pourraient pas mettre leurs économies dans ce nouveau type d'entreprise et participer aussi au tiers et éliminer de ce tiers en quelque sorte les actionnaires classiques internationaux on aurait la possibilité d'avoir des représentants du travail passé pour utiliser un terme marxiste qui viendrait appuyer ce type d'entreprise d'autant plus que sauf erreur n'aura pas dans les coopératives ouvrières de production on peut avoir des apports externes c'est tout à fait admis il faudrait que on discute plus longuement de ces problèmes donc il faut comprendre le dernier tiers non pas comme une concession au capitalisme financier classique mais au contraire comme une possibilité d'un financement populaire qui viendrait à l'appui des deux autres tiers moi je pense que les solutions qui sont proposées généralement pour éliminer les financiers sont des solutions que je respecte par exemple je m'en rappelle plus de son pronom boritz il ya également bon il ya plusieurs représentants en pleu de la sphère marxiste qui propose des banques populaires qui seraient centralisées moi je ne suis pas favorable je suis favorable plutôt à l'insertion de financement par d'anciens alors ce ne sont plus des salariés d'ailleurs je sais pas si ce sont des associés ce qui deviennent des associés donc voilà l'idée en gros j'ai pas beaucoup de temps pour développer tout ça et plus je vais d'ailleurs parce que j'apprends beaucoup moins avec ce type de discussion plus j'affine en quelque sorte j'essaye d'affiner mes arguments mais voilà en gros la philosophie qui est de cette cogestion écologique qui a priori au premier abord ne donne qu'un tiers de voix donc représentant de la force de travail qui travaille dans l'entreprise et qui paraît inférieur dans sa puissance à la proposition qui est faite classiquement par les syndicats mais moi à mon avis c'est tout à fait discutable d'accord donc là effectivement ça rejoint un petit peu le débat qu'on peut avoir le questionnement qu'on peut avoir c'est que toi tu ne parles pas de ce que tu dis c'est que tu parlais tu parles du capitalisme il ya un vrai capitalisme un faux capitalisme tu penses tu parles pas du tout de éradiquer le capital non tu restes dans une dans une économie de marché que tu penses qu'il est possible de réformer on est bien sûr ce modèle là nous syndicalistes on est quand même on est dans le rapport de force on pense que toute façon le capital en tout cas la cgt que le capitalisme pourra pas sans en tout cas à une prise en main des travailleurs dans un vrai rapport de force parce que l'histoire nous l'a appris qu'on pourra pas réformer ce capitalisme là quel est toi ton idée sur le moyen d'arriver admettons que le que la solution soit quand même la révolution comptable c'est à dire qu'un jour on arrive qu'un pouvoir politique arrive à contraindre le capitalisme et le pouvoir économique à changer à prendre en compte la nature et les droits humains comme étant quelque chose à conserver être responsable de ça comment est ce que tu penses y arriver sans en gros un rapport de force conséquent des syndicats alors comme je disais tout à l'heure tu t'adresses beaucoup aux formes de militantisme hors institution hors syndicat hors force politique actuelle comment est ce que tu envisagerais de parvenir à cette révolution comptable je dois dire que dans cet ouvrage je parle assez peu des syndicats je mentionne leur je mentionne leur importance plutôt au niveau de ce que j'appelle l'étude ontologique c'est à dire que avant de conserver il faut savoir comment les gens sont dans quel état ça les syndicats ont un rôle irremplaçable je rends hommage à ce rôle déjà et qui reste très important mais pour autant je ne je dois reconnaître que le rôle des syndicats dans la pression comme tu le dis sur les instances est fondamentale et leur rôle éducatif est également extrêmement important la seule chose que je puisse dire parce que chacun ses registres je suis pas un militant syndicat en tout cas j'ai pu l'être un petit peu dans l'enseignement mais on n'attend pas du tout à avoir cette expérience que vous avez mais je pense que pour être aussi efficace il faut avoir des idées de ce qu'on veut mettre à la place du système qu'on va renverser il me semble qu'il est extrêmement important d'afficher un certain nombre d'objectifs même si on les révise et en toute modestie tout ce que je peux dire c'est que c'est ce système comptable qui paraît comme un truc pour beaucoup mais pas pour les syndicats il ya longtemps qu'ils ont bien vu que c'était pas neutre bon c'est tout à leur odeur et c'est eux qui m'ont appris d'ailleurs des choses là dessus mais mais la puissance de ce système et reste quand même largement inconnue bon deuxièmement comment le remplacer alors on voit bien les expériences y compris de gens qui se voulaient révolutionnaires comme lennine ont débouché sur des systèmes comptables qui d'une fois c'est ce que j'explique dans le livre sont quand même assez proche un du site du système qu'ils voulaient eux-mêmes remplacer donc la seule chose que je puisse indiquer c'est que si des syndicats sont porteurs à la fois des mouvements de contestation qui les animent et en même temps pourquoi pas ça c'est à eux de voir un armé d'une idée de réforme concrète de certaines choses à condition qu'évidemment ça ça leur a ça leur a agréé je pense que leur position sera encore plus renforcée en gros c'est ça voilà ma réponse je sais pas si j'ai totalement répondu à la question dans le livre révolution comptable tu abordes aussi l'évolution du capitalisme c'est à dire que là tu nous as décrit ce qu'était la comptabilité capitaliste au début du capitalisme on va dire mais il ya toute une partie dans le livre très intéressante où tu montres le développement du capitalisme financier et la prise en compte de la juste valeur comment ça a modifié le capitalisme à partir des années 80 et donc ça j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer et aussi surtout l'importance des normes comptables internationales qui aujourd'hui régissent finalement le système économique un système économique qui s'est donné un pouvoir qui n'est de fait je peux nous expliquer la situation actuelle et puis pour finir nous faire un point sur ce que c'est que le modèle care clairement est ce que tu préconises pour arriver à une transformation totale de la société pour cette question historique entre parenthèses sans analyse historique on a peu de chances de comprendre ce qui se passe mais ça je pense que c'est pas à la cgt je vais apprendre ça puisque ils ont une riche étude sur l'histoire des relations du travail effectivement le capitalisme a évolué en gros pour éviter lorsqu'il a été fondé et ça a duré cette période on peut dire jusque comme tu le dis vers les années 1980 la perspective de ces capitalistes qui était déjà des personnes des grosses entreprises il faut pas se leurrer le dénommé latini dont je parle il est d'une puissance déjà redoutable ok et mais c'est un capitalisme encore assez familial ils sont mais il pouvait y avoir de grosses entreprises avec des à florence il y avait 6000 ouvriers qui travaillaient la laine dans les années stressant avec des révolutions déjà et mais alors ces gens là à la différence du capitalisme d'aujourd'hui ils n'avaient aucune intention de revendre leur entreprise leur idéal c'était de trans transférer leur firme à leurs fils sexistes oblige comme je le dis bon et alors à partir du moment on se dit moi je veux garder mon entreprise et qu'elle soit continuée par mes fils on n'a pas besoin de revendre son entreprise c'est une aberration au contraire faut la conserver et c'est justement ce qui explique l'intérêt de cette forme de capitalisme avec une l'invention de la protection par le capital financier comme dette et en même temps les actifs ne sont pas évalués en valeur de revente bien alors bien entendu quand on vend une marchandise on va quand même l'évaluer en valeur de revente mais les autres actifs par exemple les machines et autres l'idée d'une juste valeur des machines ou de juste valeur de marchandises même pour les marchandises qui viennent d'acheter ils attendent qu'elles soient revendues pour comptabiliser un bénéfice ils ne sont pas des fous ils ne vont pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir expliqué la juste valeur en fait oui c'est une valeur de marché d'accord c'est soit une valeur de marché pratique c'est à dire que pour être concret un type comme datini lorsqu'il a un stock de matière ou un stock de marchandises qu'il n'a pas vendu elles sont à son coût d'achat il attend pour les mettre au prix de vente qu'il ait vendu et tiré son bénéfice par contre à l'heure actuelle la grande mode c'est la juste valeur on dira ah bah elle doit figurer parce que les économistes qui veulent c'est calculer la richesse datini ne voulait pas calculer la richesse de son entreprise il voulait qu'elle fonctionne et qu'elle lui apporte un profit réalisé qui puisse réinvestir accumulé mais on n'a pas de traces de dévaluation de la valeur de l'entreprise dans ce modèle et c'est ce modèle qui va demeurer jusque vers 1970 80 à l'époque où se passe cette révolution de la juste valeur alors la juste valeur elle c'est une invention d'économiste c'est pas une invention de comptable ce soit un dénommé l'hierry fischer mais précédé alors là c'est encore mon mon co alexandre rambaud a fait une découverte extraordinaire en allant fouiller dans l'ouvrage de mathématiques de pacioli dans les années 1480 et ce type il a déjà inventé la juste valeur mais il était tellement en avance d'un ovni ça c'est très peu connu je peux pas le relater ici j'ai un autre bouquin là ce qu'il relate en détail à l'appui avec comme fait avec alexandre mais erwin fischer a dit non ce qu'il faut comme nous économistes ces bilans des comptables c'est affreux c'est nul on trouve pas la richesse de l'entreprise celle qu'on pouvait vendre sur des marchés donc il faut tout réinscrire en théorie il faudrait que tous les actifs témoignent de leur valeur de revente et de cette façon et fischer disait on fait apparaître un bénéfice plutôt et on doit le distribuer ce qui est une aberration pour les types qui étaient prudents comme ce latini donc cette révolution qui est due à l'influence des économistes et des néoclassiques elle va polluer la comptabilité à partir des années 80 alors nous dans ce bouquin on revient justement à ce qui est considéré comme une nullité par la quasi totalité des économistes à cette vision d'une entreprise dans lequel les actifs ne figure pas à leur juste valeur pour eux c'est une aberration et pour nous c'est l'inverse c'est une aberration d'avoir inventé ce système qui mène à en gros traiter la vie comptable comme une activité boursière alors heureusement ce système préconisé par fischer ne s'est infiltré que pour certains actifs les actifs financiers c'est à dire qu'à l'heure actuelle on peut mettre au bilan des titres non pas on doit mettre au bilan les titres non pas à leur valeur d'achat on a acheté des titres d'une autre entreprise mais à leur valeur de revente potentielle or ça déjà c'était complètement je dirais contradictoire avec les intérêts de latiner on voit comment ce capitalisme est devenu de plus en plus dangereux de plus en plus imprudent et donc c'est ce qu'on essaye de montrer ici mais sous une forme il s'agit d'un manifeste il n'y a quand même pas beaucoup de place pour rentrer dans les détails mais ça la plupart des syndicalistes connaissent cette évolution et sont victimes d'ailleurs je dirais de la pression parce que quand on a des en plus non seulement un bénéfice réel à accumuler mais en plus un bénéfice que je peux dire potentiel la puissance de ce système et donc ça débouche sur des normes aussi c'est alors là là aussi là il ya une une incompréhension totale je dirais de la plupart alors non seulement des économistes qui connaissent absolument pas ces normes et mais des juristes aussi la plupart des juristes sauf quelques juristes spécialistes du droit comptable en gros ce qui se passe c'est que ce capitalisme il a réussi au fil des temps à imposer son modèle à tous ses adhérents parce qu'il y avait des adhérents qui ne respectent pas le modèle à qu'est-ce que tu s'appelles les adhérents les adhérents oui c'est des confrères capitalistes qui dans des périodes par exemple de crise faisait du dumping en ne passant pas certains amortissements pour pouvoir gonfler leurs bénéfices et faire croire qu'ils étaient bons donc ces gens là ils ont mis le haut là et toute l'histoire du capitaliste est une histoire de montée en puissance d'une normalisation drastique de tous les aspects comptables alors chaque comptable tout cas qui se respecte y compris ceux qui traitent de droits internationaux un énorme bouquin ce qu'on appelle les normes comptables internationale de 4000 pages trois à 4000 pages dans lequel sont codifiés tous les détails de tenue de la comptabilité il faut pas les capitalistes ne sont pas maîtres de ils ont créé un système eux-mêmes mais un capitaliste individuel ne peut pas faire ce qu'il veut donc on a ce qu'on connaît pas à l'heure actuelle c'est que on sait que pour se mettre quelle difficulté il ya pour se mettre d'accord sur un droit environnemental mais quelle difficulté aussi pour se mettre d'accord sur le code quand on voit les attaques contre le code c'est pas à vous je vais en parler ce code de travail qui est traité comme un pelé un galeux parce qu'il est incompréhensible c'est un code qui est d'une rigide mais la rigidité il ya une elle est derrière ce code ce code comptable et ça les gens le voient pas voilà la plupart même des gens des juristes je vais pas citer de noms qui sont des spécialistes de droit international ne connaissent pas ce droit or ce droit c'est ce que j'essaye de démontrer il mène le monde c'est pas c'est pas le c'est pas des les économistes qui sont derrière la structure fondamentale les économistes interprète mal mon avis d'ailleurs le mais c'est il ya un code international le seul la seule constitution mondiale qui existe c'est une constitution comptable or ça pour pour connaître ça il faut aller dans le cambouis de ce droit voilà et donc moi je suis d'ailleurs assez admiratif de ces capitalistes faut dire chose comme ils sont sur un sens ils sont des gens très dangereux mais ils ont fait une oeuvre extraordinaire extraordinaire et elle est très peu connue et maintenant le problème c'est que alors tu as dit que je conservais le capitalisme je le conserve d'une certaine façon pas plus tard qu'hier j'ai été voir sur internet s'il y avait des des appréciations de mon livre notamment j'ai été sur le site de la fnac et il ya une appréciation la première sur ce livre en disant ce monsieur fait de la politique je suis sûr que c'est un expert comptable parce qu'il est furieux il connaît les trucs qui m'a dit et mais on s'attaque là là c'est du sérieux quand on s'attaque à ce système et je pense que la cgt justement entre autres parce que critiquer un système bon c'est ce que j'essaye de montrer encore faut-il avoir quelque chose de la mettre à la place donc je je pense que c'est peut-être je je me trompe un c'est plutôt une arme supplémentaire que de proposer un modèle si tant est qu'il agréer les 110 cas problème mais je pense que en alliant un certain nombre je dirais d'éléments on a plus de chance que sans cette cette à dire c'est en tout cas moi je pense que les expériences qui ont eu lieu dans les pays socialistes dit socialiste malheureusement ont été des expériences qui n'ont pas su le correctement traiter le problème et j'ai la faiblesse de penser que peut-être certaines idées comptables pourraient être utiles je pour finir ce que tu pourrais juste nous refaire un petit nous redéfinir assez le plus simplement possible la méthode care alors en fait le mot care étymologiquement en anglais ça veut dire soin mais c'est relié par exemple à une cure on fait des soins l'idée du curé aussi c'est celui qui prend soin des âmes donc j'ai essayé de trouver un mot qui montrait qu'il y avait un souci de conservation de soins il vaut ce qu'il vaut et mais derrière tout ça bon l'idée je elle est relativement simple c'est que les capitalistes ont eu l'idée de prendre soin de leur capital financier de lui seul et mon idée de départ ça a été de dire mais pourquoi pas imaginer un un tri capitalisme en quelque sorte mais alors c'est dangereux un peu pour moi parce qu'on va dire vous sortez pas du capitalisme en réalité vous savez c'est comme dans certains quand on chauffe je sais pas s'il exemple est bon certains solides et des gaz ils prennent une connotation totalement différente à partir du moment où vous mettez trois capitaux à conserver est ce qu on n'a plus à faire au capitalisme financier c'est autre chose que les trois capitaux qui sont plus le capital c'est quelque chose à conserver si on a trois capitaux à conserver c'est une révolution par rapport à la capitaux donc c'est que je le répéter donc c'est alors trois grands types de capitaux 1 le capital financier qui d'ailleurs chacun d'entre eux il ya une myriade d'éléments par exemple dans le capital financier la machine à la machine b etc etc bon entre parenthèses d'ailleurs ces machines sont sont conservés d'une façon extraordinaire ils sont au bon soin de ces machines et ils les conservent et ils conservent pas d'ailleurs forcément la machine en tant que tel ce qui s'intéresse est de conserver l'argent qu'ils ont mis dans les machines et donc là et à conservation capital humain aussi c'est un mot qui dès je le prononce fait hurler je les comprends dans un sens un certain nombre parce que toute l'économie néoclassique parle du capital humain mais c'est pas du tout le même là il s'agit c'est un capital à user qui peut rapporter du profit là il s'agit d'un capital à conserver strictement ce qui n'a rien à voir alors pour un peu moins on me force à changer à conserver strictement c'est à dire la différence conserver le condition d'un être humain à l'être absolument qui doit être concerné avoir une principe de l'oïté une vie digne une paye correspondant à cette vie digne mais certains m'ont dit voilà tu es un affreux capitaliste parce que tu utilises le mot capital dans le troisième capital capital naturel les écosystèmes qui doivent être conservés dans leur fonctionnement biodiversité compris bien sûr bien sûr alors c'est facile à dire et moins à faire mais à l'intérieur de ces grands trois grands types de capitaux bon je dis pourquoi pas d'autres capitaux par exemple si une tribu amazonienne dit qu'un arbre il est sacré je vois pas pourquoi on ne prendrait pas cet arbre comme un capital à conserver bon il faut avoir une vision c'est une question démocratique qu'est ce qu'on veut conserver qui est derrière une question à la fois démocratique et philosophique de base fait le modèle care n'a pas pour but d'intégrer les dommages la valeur des dommages environnementaux principe polluateur ça c'est un truc néoclassique d'accord mais c'est intéressant de développer ça c'est néoclassique donc les néoclassiques qui sont environnementaux qui sont meilleurs que les d'eau classique puis ouais ouais considère que il faut internaliser des externalités c'est le langage ça vous la pose je pense que les syndicats ont intérêt à étudier ces questions donc précisément c'est ce que je disais c'est d'intégrer les dégâts voilà alors comment on fait par exemple pour le bangladesh ouais qui va être sous les flots dans un certain nombre d'années on anticipe les dommages économiques économiques il s'agit pas de l'écologie pas du tout les dommages économiques dans le futur alors comme c'est généralement dans 20 à 30 ans ils sont obligés d'actualiser c'est le processus d'actualisation c'est à dire que on minore ses bénéfices ces dommages futurs au travers d'une approche qui tient compte d'un taux de rentabilité donc ça équivaut à traiter les problèmes écologiques au travers d'une norme de rentabilité pour aller vite d'accord une adhération totale et c'est pourtant le nec plus ultra de la réflexion à l'heure actuelle y compris dans les cercles macroniens la commission qui a été mise en place avec pour président notamment tyrol est basée sur cette logique alors il n'y a pas question de cette logique ça c'est clair et ça c'est un scandale d'ailleurs c'est un scandale parce que ces économistes qui ont réchauffé la planète c'est le titre d'un économiste lui-même faut lui rendre hommage à un potier et je d'ailleurs je fais un autre livre là dessus en montrant que pourquoi les économistes ont réchauffé la planète parce que tout simplement ils ne sortent pas de leur logique de néo classique de coûts dommages de ce qu'on appelle l'analyse coût bénéfice c'est un drame on perd son temps avec ses ses outils et un temps précieux parce que là il ya qu'à voir ce qui se passe à l'heure actuelle pour être conscient que le danger devient de plus en plus grand et c'est pour ça qu'il faut des armes des armes sérieuses et non pas de faire encore appel aux incendiaires merci merci pour ce petit entretien donc là j'invite tout le monde à lire la révolution comptable certains d'entre vous l'ont reçu parmi les militants de notre fédération mais ceux qui ne sont pas militants qu'ils n'ont pas reçu vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies comme on dit aux éditions de l'atelier voilà merci beaucoup merci beaucoup ou 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 Sous-titrage ST' 501